ça va être là pour le coup la dualité enfin du moins le le bon fonctionnement des troupes ensemble dépendant de ce qui se coordonne ouais ça va être pas mal je pense par contre est ce qu'on va pouvoir jouer tous en équipe vu qu'il ya que deux héros un moment tu peux prendre mais ouais tu peux prendre le royaume ogre ou quoi ah oui on peut prendre ce que tu veux coup je vais prendre site si je vous défoncez tu t'as pris quel matin comment ça se fait qu'ils montrent qu'il ya deux royaumes ogre possible à oui ce qu'ils soient les deux présents dans le coin à d'accord c'est rigolo ça ok j'arrive j'aime bien vous défoncer tu veux lequel si je suis en train de réfléchir je vais prendre je vais pas prendre miaou ying ce serait ce serait dégueulasse je les connais pas du tout en fait miaou ying elle a plus 10% en combat contre les démons du chaos pour le commandement ah oui j'avoue le plus important de munitions il fait plaise aussi oui bah tiens allez moi je vais prendre sa homing on va rester en normal pour les batailles mais non mais non faut la poursuivre la campagne qui se lève mais c'est pas une question de la poursuivre ou non c'est une question que ça accrache en fait en fait ça accrache et du coup autant autant vous montrer tous les contenus multi qui existe quoi je veux dire partir du moment où le jeu il est bien fait où il te montre une générosité comme ça sur les campagnes multi autant visiter les les autres campagnes multi en profitant du crash quoi ouais parce que clairement la campagne là je pense que enfin il ya de quoi bien s'éclater dessus mais ça a commandé c'est à peu près comme tu as commandé un super plat tu décides de le partager avec tes potes etc mais si on peut reprendre l'amour on peut reprendre avec la sauvegarde auto aussi si mais oui c'est pas la question genre tu viens d'avoir un putain de plat mais j'en sais une tuerie et donc tu proposes à tes potes de partager l'assiette et puis après ça ben du coup vous voyez qu'il ya un autre plat qui doit être super bon aussi tu pars dessus aussi et tu repartages avec tes potes quoi c'est un putain il est là et du coup on est on est tous en enfin on est tous en un contraint quoi on n'a aucune alliance et ça c'est le premier qui arrive à 40 points le tient à dire au passage nos parents sont barrés c'est obligatoirement du versus je pense qu'il peut choisir des équipes mais mais on n'a pas fait gaffe en fait moi on me propose de soit vous défoncer la gueule soit défoncer la gueule au chaos on choisit le chaos d'accord je fais il est vraiment donc plus leurs parents c'est parfait ah oui la ville de shilong appartient à skarbrand on en est mais monsieur nk rite au sud de moi et nurgle 20 gars c'est à l'est ouais c'est pareil le chaos il a bien pénétré dans le oui moi j'ai une question pourquoi est-ce qu'ils les ont pas fait paupé devant chaque porte le chaos ça aurait été beaucoup plus intéressant les portes ont été pété non pas non il ya la porte de la tortue qui est toujours ok la porte du dragon qui est toujours ok il ya la porte du serpent qui est pété voilà question c'est ils sont infiltrés par la porte du serpente oui mais est ce que ça aurait pas été plus logique de faire de faire ça un petit peu autrement quoi est ce que est ce que ça aurait pas été plus malin d'être les aurait dû mettre au moins l'un des démons au nord où il ya personne bah ceci dit quelqu'un a vu de zinch quelque part oui il est ouais il est et keros il est à pommeil et ça commence déjà à regarder mes villes enfin ouais mais en fait je me demandais si du coup vous pouvez rejoindre en face oh ça va être une bonne question et du coup qui se partage les troupes ah non on peut pas on va tester et littéralement les mêmes armées magiques et juste un truc en plus et non on peut pas rejoindre assis prendre le contrôle c'est ça je peux rejoindre l'équipe ah tu peux rejoindre l'équipe en face mais qu'elle est détruire les meilleures unités de l'adversaire à partir du moment où il y aurait un camp qui va bien aller se faire enculer parce que écoutez monsieur à partir du moment où il y aurait un camp au bon bref du coup du coup du coup m'a apprécié enfin le problème c'est qu'on but initiale enfin mon ma peur initiale elle se confirme ça sera vraiment fait pour une élite en termes de joueurs les campagnes multi à plus de 2 c'est une colonie mineurs quoi pour des gens qui ont la fibre et pour des gens qui ont un pc un pc qui n'est pas en sucre quoi donc oh mais c'est tellement plus facile de les défendre ces villes là que les autres ah ouais je vois mon dieu le point de victoire comme il est quoi on dirait une map de mon loin elle est belle mais putain c'est une colonie mineur quoi oui alors c'est bloqué allez salut toi 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 tu as joué que avec eux que à warhammer 1 et warhammer 2 quoi c'est pas déjà le cas d'un total warhammer de base ça par la fibre je dirais c'est le cas de tous les total war et en fait c'est ça qui me fait peur ah non non pour total warhammer tu n'avais pas besoin d'un pc de fou furieux warhammer non par contre warhammer non à la fin de warhammer 1 déjà avec les dlc c'était chaud patate ouais mais là on parle vraiment du multi quoi le multi sera réservé forcément à une élite parce que parce que il faut il faudra que tu aies une bonne connexion et que tu sois pas avec un greypin quoi ouais ouais on voit que déjà là c'est pas ça va quoi c'est jouable mais bon mais qu'est ce qu'il fait nous bah je regarde un peu les positions possibles mais putain fixez vous messieurs fixez vous à gauche à droite en haut en bas sinon sinon en fait en soit signe il faudrait surtout prendre plusieurs positions oui je suis d'accord je suis d'accord alors moi ce que je te propose c'est le groupe de droite et le groupe de gauche là que nous appellerons le groupe m pour le groupe de gauche et le groupe z pour le groupe de droite nickel donc du coup on est d'accord là c'est M on est d'accord je suis défenseur moi j'attends que vous le placer et puis et là c'est Z donc genre pif paf pouf et ça fait pif paf boum dans ta gueule tu m'ennuies je vais t'ennuyer le fion moi tu vas voir voilà donc du coup je t'ai filé le groupe Z bah non il manque une épée je crois monsieur voilà c'est bon ah merci elle venait pas il y a la jonque aussi qui glande là la mongolfier ah merde je l'ai reprise excuse moi j'ai cliqué dessus ça a du cliquer sur la croix je te propose de la mettre là où je vais mettre ma jonque ta cave c'est exactement ce que j'étais en train de me dire parce qu'en plus de ça on se complète oh du touch matralela c'est pas où donc faudra que je reste bien au dessus de toi harmony yang, harmony yin oui est ce que tu veux ouais t'as bougé du coup ici t'es mis tu mets où ouais d'accord je comprends ce que tu veux ouais ok c'est bon bon vous êtes fixé vous allez bien bah oui c'est clair que si le traître là et du coup ça se passe comment tu t'es déployé en même temps que nous shadow ou tu peux te déployer maintenant je peux me déployer en même temps que vous après moi j'attends que vous bougiez le mec qui se serait déployé le mec qui aurait le droit de se déployer après tu sais bah techniquement quand t'es en siège c'est le cas hein techniquement le défenseur il se déploie après l'attaquant dans le jeu on y va ah putain lui il est en train de construire ses putains de tours là ah bah ouais ouais maintenant il peut s'amuser là je vais tirer dessus avec ma jonque vas-y tiens dessus je t'attends je voulais pas que c'est des paysans que tu as shadow hein c'est pas des ogres hein ah bah j'ai mis le nobles il a plus d'unités alors il a plus d'unités de qualité que la nôtre voilà just saying just non c'est faux ça oui bien sûr c'est de la propagande d'état que j'entends monsieur groupe M c'est pas très joli ça combien coûte un porte-avions non shadow c'est petit de ta part c'est pas de quoi vous parlez j'ai pensé à placer mon générique oui j'ai placer mon générique ça va pour la défense orage d'ombre un truc qui diminue la vitesse c'est pas hyper hyper pertinent dans le contexte toi tu vas là tu vas attendre deux secondes l'eau et la feu les guerres les guerres les ancêtres m monsieur shadow je vous sens un petit peu occupé sur trois fronts oui c'est bon c'est péter tu peux en c'est bon je peux de replacer une nouvelle tour je peux charger les albans c'est ça que tu veux dire il y a très peu d'emplacement de tours dans cette ville C'est vrai qu'il faut qu'on reste assez proche pour le truc du ring là On peut se transformer en dragon du coup Oui ! Ce serait intéressant ça d'ailleurs Ouais c'était pas débloqué tout de suite donc C'est pareil à 30 secondes d'attente PASI EMPLE Qui d'ailleurs n'est plus là du coup Oui effectivement D'après le speech de la campagne Bah oui puisque c'est nos parents c'est ça C'est ça Apouné, Mamouné Ils ont disparu il y a des siècles en plus On est pas sur une petite disparition quoi Mais t'as l'air qu'enlèvement elle continue plus à filant Tu peux envoyer ta cave mon cher ami je pense On va faire en sorte de contourner cet individu et de lui transmettre dans la gueule Transmettre ta mère Alors tu parles pas de maman comme ça elle t'a rien fait Ma maman elle s'est barrée avec papa Elle vous a abandonné On charge plutôt là-dessus quoi Il y a très très peu d'emplacement de tours Enfin ça va il va se plaindre maintenant lui Ça suffit de te plaindre un peu là ? Bah non Il s'agirait de grandir Il s'agirait de grandir Il s'agirait de mourir Il s'agirait de mourir Il s'agirait debiaise c'est à moi que vous parlez bel homme ? non non c'était à machine la dragonne tout à fait machine la dragonne exactement machinette machinette c'était vachement pratique cette charge de cavalry dans les arbalétriers appara-t-on que la diversion que je fais pendant que je détruis la jonque tuer la jonque la jonque elle s'en sort très très bien avec tes pecans avec la tour que vous avez oublié de détruire c'est comme un peu pute de faire ça à quelqu'un au début de sa campagne c'est un versus monsieur c'est un versus du coup c'est marrant effectivement que la campagne soit imaginée en versus mais je pense que c'est parce qu'on a on n'a pas géré les équipes mais je pense qu'on pouvait en faire le but c'est de réussir avoir 40 points donc 40 points au bout de 30 tours être le premier ouais j'essaie de faire un peu chez les archers pour qui tire pas mais c'est bon il a perdu ah c'est beau donc il n'aura pas ta jonque merci oh c'est marrant ce que j'ai pas vu des unités partir c'est vraiment la plus vieille col qu'ils aillent au monde peu du mais du nous sommes nous sommes en l'ombre 2500 de l'ombre de katai deux parents vont disparaître soudainement comme il fait ça bien la magie à katai et trois tournades dans la gueule rien à foutre pense que les tornades ont été mal branlée je pense qu'il y en a une où il ya les deux unités qui ont entièrement volé mais que j'ai pas vu la barre de vie descendre ça me fait tellement vie ça me fait tellement rire cette ville de pommeille monsieur génération d'enquêteurs se relaient mais aucun n'a trouvé gré sus mon mamie mon cher gré sus que tu vois les connards à côté là tu les vois bien on n'est pas très sus tu la meilleure sneaks à côté de moi frère quel enfer guerrier de jade guerrier rabalette ouais ça serait pas mal ça ça par contre faut le virer ça moi je finance deux ennemis moi je dis ça j'ai rien tu finances nos ennemis comme ça quoi ah bah attends empêche la construction de remparts d'accord moi ce que je viens d'entendre c'est littéralement je suis un gros connard dans mon oreille mais il y avait qui en guerre contre vous vous êtes les mis à abattre écoute soyons amis qu'est ce que je te dise non mais après peut-être que j'ai malentendu tu vois mais toi tu es xaoming c'est ça oui j'ai si proche ah non le dragon il rigole pas je suis d'accord quand il s'énerve il s'énerve alors qu'est ce qu'on a alors ça m'a l'air bien toutes ces unités là quoi artilleur de canon grue c'est sympa les camps comme ça où il ya déjà plein d'unités ah oui oui très très bon camp gentil camp super camp allez viens voir papa le camp on va récupérer quelques quelques unités ainsi jiron salé tout à fait j'aime voir ce que je viens de rajouter dans mon armée pourquoi je peux recruter sur l'extrême unité d'un chien donc vous on a dit qu'on était copains vous on a dit que vous avez crevé il est assez chez lui à lui seul la mère d'aral j'ai rien fait à la mère d'aral je connais même pas d'aral et j'ai j'arrive mais tu nous snitch ou ça se passe que tu j'y regarde qui arrive c'est insupportable je vais devoir me re je vais devoir me foutre dans ma tu es où toi oh mais j'ai déjà accès aux tiers 3 mais c'est-il pas beau je vais juste devoir tenir dans ma forteresse c'est vraiment génial de jouer avec ses amis jouer avec vos potes je tiens à dire vous garantit de perdre vos amis je tient à dire qu'à la base j'ai parti sur gressus et que gressus est plus près du nord mais les choses étant ce qu'elles sont j'aimerais j'aimerais quand même bien rappeler que visiblement à côté de weng shang il ya quand même les mines de nanyang je dis ça j'ai rien on sait même pas qui est quoi bas les mines de nanyang c'est la communauté que vient de prendre signe noir ouais mais agressus il va s'en occuper un gressus nous verrons ça moi je propose alors grèce gressus rente force 3 moi je suis rente force 2 tout va bien par contre en vrai cette map là si tu peux jouer à 8 le le vraiment le le battle royal est super cool c'est la violence royal tu sais quand tu vois déjà les parties d'age of entre potes où ça tourne au salé franchement là le 8 sur cette campagne là avec les bonnes configs et les bonnes co ouais ah ouais c'est le drame enfin c'est le drame besoin de parler tiji oui as tu vu les gentils petits cannibales oui non mais oui bah oui je les ai testés oui je peux les produire dans mon camp mais ça servira à rien puisque gressus n'est pas fait pour jouer cannibale et j'ai pas pris gressus tu n'as pas pris gressus j'ai pris scrag a d'accord ouais il espère que gressus va s'occuper de moi tout seul non pas tout seul pas tout seul j'aimerais l'aider je dis juste que je vais de l'encourager nous verrons nous verrons et que je me suis fait en sorte d'être en commerce avec tous vos voisins genre l'élément vertus n'carry oh j'aimais 30 force 2 flonant la première campagne s'est pas mal passé on a une déco et du coup on vous montre la deuxième enfin une des trois campagnes pour montrer un petit peu tout ce qu'il ya comme contenu jouer avec vos amis pour un moment de fun c'est ça bah en fait ils mentaient pas ils disaient c'est total war pas total friend donc je commence à total fred total friends mais le trailer du multi ils ont ils ont mis ça dedans à la fin n'hésitez pas à trahir vos amis et apprendre à faire les combats en face parce qu'après tout c'est total war pas total friends oh merci cg tu es si proche de moi mais t'attends dans la ville tu vas voir ce qui arrive est ce que tu vois la cavalerie férox est-ce que tu vois ce qui est plus gros que la cavalerie férox oui moi je trouve qu'il est il est un petit peu il est un petit peu trop confiant je trouve le chat je trouve que t'as pas vu ce qu'on est armé moi je pense que tu vas d'abord devoir se taper légèrement une troupe qui ne te plaira pas trop en face vous n'êtes que 17 14 unité légende fusée a pluie incendiaire petite offre à la à la gueule ça fait toujours plaisir plus 10% d'attaque c'est cool comme non allez on va en prendre une pour voir donc en parlant de gueule tu voudrais pas la ferme et la tienne mais alors faut pas rager je range pas je te fais une proposition amicale je tiens à dire je serai avec kara xifline et combien coûte un porte-avions possibles à côté d'un du nord de l'ande pourquoi je suis en guerre avec eux bah ça doit être parce que tu es en guerre avec eux par défaut dans la campagne de base sur moi oui mais du coup je suis toujours mon gars avec eux c'est pas ça la question que fait le nord blanc dans cette histoire mais ils sont sur la map salutations j'étais pas venu depuis un moment et bah écoute mon retour parmi nous l'ambiance s'est réchauffé flo mais non mais pas du tout je qu'est ce qui te fait croire ça l'ambiance est réchauffé non j'ai pas envie ça c'est à ça c'est parfait ça pour faire chier tes potes non je vais pisser vous bougez pas sur de campagne tour de bataille cinq minutes c'est vrai qu'on me sent en vrai c'est pas mal de pouvoir de voir dire s'agirait de grandir s'agirait de vous bouffer est ce qu'on a déjà dit que les fusées la pluie incendiaire était inefficace contre les ogres si elle les ralentissent moi je sais pas je trouve ça moi je trouve le nom sympa alors je teste c'est pas comme ça qu'on joue c'est vachement marrant quand même d'avoir des gens dans une partie tu sais au lieu de te permettre de découvrir tranquillement ils ont juste décidé de faire de la merde écoutez la cité des sages à côté je vous invite à y aller la barbe ça s'arrange pas mais du coup en fait si tu reviens juste pour mal parler faut pas rester en fait si ton rôle en fait c'est juste de me trash talk il ya des tonnes d'autres live où t'auras des gens qui seront voilà c'est quand même terrible putain et le mec il a recruté il a 20 pourquoi tu t'arrêtes toi c'est une blague ouais ou là où là elle a du mal à avancer pas venir depuis un moment puis ensuite lâcher ça à tête à qui mes potes j'ai un peu du mal il ya beaucoup de gens ces derniers temps qui viennent mais juste pour tracher et ensuite repartir donc j'avoue ne ne plus être forcément des plus amicaux sur le sujet j'aime bien parce que il vient de prendre non-lie la nuit agressus qui à côté en mode mais mais c'est ma ville c'est ma ville maintenant maintenant je réponds je préfère répondre du tac au tac en fait bonjour avez-vous entendu parler de notre seigneur à tous la gueule mais ça se passe comment ça se passe quoi tu attaques si en fait enfin je suis un gars et personne il ya bien quelqu'un qui vient tenter d'attaquer quelqu'un oui elle ouais j'ai j'ai pris la dernière ville de ma province en résolution rapide je prends les bâtiments un petit peu au pif un jeu j'hésite très fortement là mais non l'ambiance s'est parfroidie t'en fais pas c'est juste c'est juste que c'est vrai que il décide il décide il décide de voilà de jouer des ennemis et de nous marcher dessus après il va se faire défoncer et je suis sûr il va pleurer en plus bon shadow vas-y je suis en train de faire autre chose écoutez en train de faire d'être t'as pas 5000 armée frère mes viewers comprennent tes réactions si j'ai rien non mais oui non mais c'est pas ça en fait c'est juste que il ya eu un commentaire en vrai c'est pas le jour pour me chauffer parce que hier elle il ya des gens qui m'ont déjà bien échaudé et donc en fait il ya quelqu'un qui arrivait à un moment qui est qui habituellement faisait des blagues effectivement macbeth a toujours été un peu blagueur et en gros et en gros il a dit la barbe ça s'arrange pas alors que ça faisait longtemps qu'il était pas venu et vu que bien évidemment comme je suis quelqu'un qui n'a pas de cheveux faut savoir que régulièrement on a des connards qui se pointent et qui font oui pourquoi tu es chauve ou alors était chauve merci connard ça fait 30 ans que je dis ouais je sais que je suis toujours pas au courant que je suis chauve c'est totalement inutile comme commentaire oui je suis d'accord en fait c'est pour ça que c'est pour ça qu'effectivement je suis un petit peu comment dire je suis un petit peu plus réchauffé bah alors ça me déclare la guerre mais ça se barre ah bah attend moi j'attends que l'armée d'enfants elle arrive hein ouais c'est dommage ça c'est dommage je t'appuie sur le bouton sinon mon dieu c'était pas un commentaire à faire ça dis donc ça serait pas un peu débile ah bah c'est assumé qu'en tour simultané tu peux tu peux te planquer tout quoi ou te faire sauter dessus non je viens de prendre la ville donc je peux pas bouger par contre je suis désolé non mais c'est pas ça tu viendrais pas un coup m'aider ah bah si si tu lances la bataille vas-y à manoeuvrer juste j'aimerais faire une remarque outre le fait que t'es passé de je sais plus 11 à 20 unités d'un coup tu viens de prendre une ville t'as une unité qui est déjà full life on parle ah mais c'est katé hein dans leur ville là tu dans leur ville tu peux recruter 7 unités par tour quoi ah mais c'est con ça mais dis donc mais tu viendrais pas te fuir mais il se replie mais qu'est ce que c'est que cet ogre attend attend parce que là si je te bats ton armée elle dégage on est d'accord ah mais si tu m'attaques en pleine y'a pas de soucis bah de façon c'était en pleine là ils sortaient de la ville et viens viens je t'attends pas de soucis mon pote alors attend c'est là hop je peux choisir quel côté je rejoins du coup c'est peut-être un bon joueur en multi mais je vais te saucer la gueule c'est mon ami dans la vraie et peut-être mon ami dans la vraie vie mais tu me casses les couilles dans les dix prochaines minutes je vais essayer d'oublier ce détail moi je note la trahésion ah non on n'oublie jamais le détail se frapper et se frapper dessus c'est la marque et ce jeu s'appelle total voir écoutez moi je complètement et complètement une discussion normale entre staline et on est amis mais je note quand même que le mec qui est avantagé par la map ouais j'avoue que là je trouve quand même que c'est petit écoute c'est toi qui a dit que l'artillerie faisait rien aux ogres donc moi je trouve ça dommage mais oui mais c'est parce que tu es honnête aussi c'est marrant quand même ce gameplay ying et yang je trouve oui c'est assez cool c'est très sympa d'y avoir pensé en tout cas le bonus il est important je le vois pas pour l'instant être chauve est une preuve de sagesse et d'intelligence aura dit donc tu ferais pas des publis facebook toi éventuellement parce que là on dirait on dirait vraiment les publications facebook tu sais ah mais c'est génial il est tellement énervé ce soir que il gueule sur ceux qui l'insultent et il gueule sur ceux qui lui font des compliments c'est simple et efficace je viens de lui dire ça j'essaye de blaguer j'essaye de blaguer sur ce qu'il dit arrêtez de me prendre comme une agression s'il vous plaît je vais vous agresser la tronche moi alors papillote le ying et le yang en fait toutes les unités les bâtiments les technologies enfin tout ce que tu fais chez katé à une ascendance ying et ascendance yang et que tu dois essayer d'équilibrer pour avoir des bonus et en l'occurrence dans les combats chaque unité est du type yang ou ying par exemple si on prend ces deux là et tu vois elles ont toutes une petite aura qui ressemble un peu à l'aura de commandement ce qui fait que du coup quand une unité ying est dans l'aura d'une unité yang ça leur fait un bonus on se complète mais se complète et le petit symbole jaune là et ça leur fait un bonus il ya une question incroyable qui a été posé mais genre vraiment et être blond aux yeux ça dépend est ce que tu es blond chauve ou est ce que t'es blond barbe je n'aurais qu'une chose à dire c'est si j toi qui a une fraction de voies équilibrées qui se rendent dedans de quoi vous êtes créés vous et votre harmonie est ce que vous êtes prêts moi l'ogre là il a mis tout le monde sur la ligne de front et il est impatient que ça pète mais moi je l'attends juste le jour en face non mais écoutez nous on se met en position et vous êtes en position depuis 10 minutes sur votre putain de rocher là c'est faux monsieur c'est faux mec l'attaque il a la meilleure position indécent mais combien coûte un porte avions je ne sais pas je ne sais pas de bateaux il n'y a pas de bataille d'aval dans warhammer je n'ai pas de bateaux pour savoir c'est ça de toute façon on leur balancerait les fusées incendiaires dessus ça leur fera les pieds au bateau écoutez écoutez elles sont classe les unités quand même je peux pas dire les boeufs sont particulièrement bien réussi alors non mais regarde le monde grec par rapport au chauve oui mais en même temps bon comme en même temps comme c'était une bande de mecs un peu un peu gras chauve et vieux à barbe qui gérait le truc oui tu m'étonnes que du coup c'était vu comme de la comme noble quoi mais qu'ils allaient pas dire tu ressembles à rien t'es vieux et moche lâche le pouvoir talker signe je vais te filer un petit truc vas-y j'observe tes troupes pendant ce temps là voilà ok je prends moi j'ai cliqué sur le bouton commencé moi ok mais ça c'est encore les ogres là il ya un bouton à cliquer un temps c'est compliqué ah bah ouais alors ce bonus donc tu vois par exemple là les archers enfin ou les arbalétriers ils ont une harmonie yin qui est rentré donc ils ont ils rechargent plus vite et plus de commandement alors que les combattants en mêlée ils ont commandement et défense en mêlée ou les petits trucs cachés qui sortent là c'est furtif les cannibales quoi d'accord pourquoi pas ah oui d'accord ah bah oui mais pourquoi pas tu peux déjà tu peux envoyer un du coup est indémoralisable en plus quoi juste juste ça quoi d'accord pour envoyer la connexion ça serait pas mal tu peux envoyer le signe tu peux tu peux tu peux tu peux te lâcher ouais ouais non mais je je tente ça fait quand même le taf face au gnoblard les fusées vous parliez de gobelins monsieur aussi excusez moi mais bah ouais mais t'en as dans ton armée donc si on les tue ça marche il est en train de se faufiller le petit salaud temps faut avouer que même les les guerrillas d'albarn ils ont chié mais c'est indémoralisable ces saloperies vous êtes sérieux quoi d'où tu sors des unités indémoralisable ah non les cannibales ça va être un scandale en mêlée c'est déjà le truc le plus pété est ce que je viens quoi est ce que je viens de latter une unité avec la transformation en dragon ou c'est toi qui a fait un sort ah non c'est moi qui fait un sort ah d'accord j'ai eu très peur ah ouais non mais c'est la c'est la c'est la fête du singe quoi oh les cannibales quoi ah d'accord bah génial bah ça c'est vraiment pas mal ça on n'y avait pas assez pensé qu'est ce qui quoi en gros j'ai mes lanciers qui n'ont pas pu intercepter des troupes ah sur la droite là ouais parce que comme on rame bien du cul comme il faut par contre vous ça vous ça vous dirait de tirer un jour ou on vous fait chier les gars tu as une meute de crocs de sabre au centre là je vais essayer de la... putain mais même les même les crocs de sabre ils sont censés être forts contre moi contre la cavalerie quoi pourtant c'est pas non plus de la cavalerie de cul quoi les lanciers d'accord donc on en est on en est au point où ça ne sert à vraiment à rien cette unité quoi en fait et pour laquelle mais attends mais pourquoi attend pourquoi là toutes mes ah ouais non mais d'accord j'ai compris actuellement toutes mes unités en fait sont en mode garde alors tout à l'heure qu'on joue qui se lève il n'y a pas de garde mais là il y a une garde ok c'est génial eh ben c'est parfait bah c'est bien oui oh la 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 je confirme c'est bien putain mais les cannibales à eux seuls ils ont ils écrasent tout le flanc quoi oui bon bah c'était fun comme game encore une fois on a aimé je t'ai à dire que je ne me défendais ouais attends le mec me déclare la guerre après ça il dit qu'il se défend on va te faire écoutez j'ai tout appris de la coalition contre napoléon aïe 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 c'est comme ça qu'on met fin à une longue amitié shadow attention non mais en vrai j'ai pas encore gagné parce que là j'ai éliminé l'infropré et tout mais il a encore genre toutes ses meilleures unités ouais ça commence quand même à diminuer un peu quoi j'aimerais bien un petit broyeur d'oeufs là parce que je ça pique et je suis incapable de buter en général mais qu'est-ce qui commence à piquer mec exactement là faut m'expliquer tout est indémoralisable dans cette armée c'est abusé quoi franchement tout est monstrueux il n'y a rien d'indémoralisable il y a la plupart de mes unités qui sont en fuite t'es le mec qui me dit ah bah non mais c'est quand même ah bah oui bah attends je pars sur sort pour ceux qui partent en déroute écoutez mais pourquoi ma cavalerie ne cavalerie ne cavale plus j'ai une question en général il faut mourir monsieur je vais y lâcher mon général je vous prie s'il vous plaît arrêtez il a rien fait de mal il a pas mérité ça vous allez lâcher ma bande passante s'il vous plaît moi aussi eh on arrive quand même à repousser l'infanterie monstrueuse un peu avec nos lancers bah oui ça fait mal oh la la mais les cannibales ils s'en foutent de mes sortes mais oui on peut en parler mais cette unité est cheatée ah ouais non mais cette unité elle est vraiment déséquilibrée pour le coup mais les ogres ils ont eu de l'armure ah ils ont pas d'armure génialissime notamment contre les démons parce que là il y a une armée de démons parce que ça il n'y a plus d'armée bah il n'y a pas que les démons si on nous envoie chez Korn c'est un scandale ah mais le pire c'est Team chez Slanesh oh c'est chaud par contre les seigneurs de kata ils sont pétés j'avoue ah mais ça c'est le gros soucis des ogres par contre j'ai pas de quasiment pas d'anti-armure et de moyen de tuer les entités c'est vrai que l'anti-armure n'est absolument les cannibales c'est pas anti-armure du tout c'est anti-infantré mais contre en général ça prend rien du tout c'est anti-armure quand même ouais et puis ils ont quand même des dommages perforants et oh c'était pas non plus vous faire un 114 ou est-ce qu'il reste de la cave sachant qu'ils sont indémoralisable surtout ils peuvent taper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien quoi ah mais ça en mode de domination c'est pété ah bah ouais tu m'étonnes j'aime bien que vos guerriers se rassemblent mais pour faire quoi on est mort pour sauver le général pour sauver le général ouais bah par contre il a à peine commencé à prendre des pv le général quoi mais c'est ça et franchement tu essayes de tuer Kougas avec les ogres mais si t'as pas de crash plomb oh non merci à julia98 pour le follow bienvenue à toi c'est julia monsieur laissez cette cave où elle est merci on va tous mourir un grand coup ah non mais non laissez putain mais la cavalerie elle marche ils ont rien demandé marches in ordered ranks alors comme vient de dire mon crag yeah yeah simple et efficace ah ouais mais c'est parce que j'ai démembré et moins 65% de vitesse putain c'est abusé c'est 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 scandaleux oh la la y'a rien qui va ah ouais non mais j'avoue je passe quand même quelques unités en vie j'arrête de poursuivre je vais pas faire le bâtard plus longtemps je tiens d'ailleurs à signaler que le plus simple ça serait peut-être de faire fuir ton général pour garder le plus de troupes possible il a fui tout seul voilà problème réglé est-ce qu'il se transforme en humain quand il s'enfuit non n'apparemment pas enfin ça n'a pas l'air de l'aider à se barrer il reste bloqué quand on a mais depuis le temps que je lui ai dit que cette artillerie c'est de la merde aïe 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 bonsoir tout le monde petite question svp j'ai préco total warhammer 3 on pourra y jouer à partir de minuit et bien non cher julien en fait tu pourras y jouer à partir de 9h il me semble en france 9h ? oui parce que c'est 8h en angleterre il me semble je croyais que c'était passé l'après attendez on va faire plus simple non 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 ils ont fait leur super carte avec tous les fuseaux honnêtement créative assembly est incroyable sur la com vis à vis de ça d'ailleurs on a même eu un mot de remerciement je le rappelle de Yann Roxborach qui est le game director du du jeu et qui donc nous a dit ça a été une grosse aventure formidable merci à vous on serait jamais allé jusque là sans votre soutien donc très clairement en fait effectivement il a fallu quand même des sacrés trucs comment dire je suis en train de chercher je suis en train de chercher l'info je l'ai sous les yeux c'est à 9h demain c'est à 9h demain en france je vous rappelle qu'il y a un compte effectivement totaloir qui existe le compte totaloir officiel je vous rappelle que le site aussi vous permet d'accéder à tout ça vraiment et d'ailleurs vu qu'on parle du site rappelez vous que vous pouvez avoir un compte totaloir comment ça s'appelle déjà ce truc là Total War Access Total War Access qui vous permet même d'accéder si vous le lisez en anglais à comment dire ça vous permet d'accéder en fait à une histoire supplémentaire de Total War Warhammer 3 et qui est un beau préquel et qui rend encore plus tragique que l'histoire de Yuri je trouve il faudrait que je teste donc à Londres ça sera à 8h donc effectivement considéré 9h pour nous voilà ouais bah à côté t'as Berlin Berlin c'est CET comme Paris et c'est 9h je trouve ça très intéressant de débloquer la gueule euh... de débloquer quoi ? la magie de la gueule ah oui la grosse explosion de... ah mais t'as vu le temps de faire jusque là ? j'ai dû passer un petit peu en... on marche forcer on marche forcer on marche forcer ouais bon je suis gentil j'attaque pas la ville ouais on t'a fui et du coup et du coup par contre Claude c'est la map c'est la map de campagne traditionnelle ? euh... ouais je crois on peut aller voir hein limite parce que bon là on a on a regardé un petit peu à quoi ressemblait cette campagne là mais on peut essayer d'aller voir l'autre hein ouais en tout cas mais vraiment du coup je suis encore plus impressionné de la direction qu'ils ont fait purée il y en a qui vont vraiment faire une nuit blanche ? de quoi ? euh... je pense qu'il y en a qui ont décidé de pas comprendre que le jeu sortait pas à minuit ça c'est leur soucis je veux dire au bout d'un moment quand il est marqué ça sur le site officiel quand c'est sur le twitter officiel avec un visuel aussi clair que ça je veux dire regarde ça sort à 8h à Londres et à Berlin à 9h bon Paris situant ici à ton avis voilà ça sort à Moscou à 11h Beijing 16h Singapour 16h Sydney 19h 21h alors si les mecs ils pensent qu'en fait c'est parce que genre ça sortira à telle heure mais de leur fuseau horaire là c'est... on touche on touche quand même le fond ah bah quand il sera 10h à Capstone ils pourront jouer quand il sera 9h à Berlin ils pourront jouer quand il sera 8h à Londres mais c'est certainement pas on est pas tous dans la même temporalité les mecs ils jouent 10 inch avant l'heure on est pas dans le même univers ils sont en gameplay 10 inch avant l'heure c'est la quête du kéros mais tu vois c'est ça qui me fait mal c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont en train de discuter sur des groupes facebook je vous propose qu'on aille voir la troisième campagne yep ça me va je veux dire